et salut tout le monde c'est azuno on se retrouve aujourd'hui pour le 38e épisode de notre let's play avec la grande catnise que vous pouvez voir devant vous et une petite mise à jour où vous pouvez voir Egerin enfin Egerin ou Egerin tu me diras comment je dois prononcer qui est dans le chat et qui du coup maintenant vous voyez les messages donc comme ça vous comprendrez un peu mieux à qui je réponds et qu'est ce qui se dit même dans le chat des fois peut-être je ne réponds pas forcément des fois je passe à côté quand je joue quoi donc donc voilà on va commencer cet épisode là voilà donc Egerin me répondait puisque je disais je ne sais pas encore ce que je vais faire aujourd'hui on peut papillonner on peut faire la guilde des on peut commencer la confrérie des assassins en vérité je pense que j'ai plutôt envie de papillonner aujourd'hui de faire un petit stream tranquillou comme on les aime donc on va Egerin ok comme je disais au départ parfait et bien je le dirai bien maintenant j'avais le bon instinct et du coup on va on va se balader tranquillou alors le seul truc par contre on va garder cette tenue parce que je la trouve je sais pas si vous êtes d'accord mais en tout cas moi je la trouve super classe c'est vraiment mon armure je je la kiffe trop et je trouve qu'elle va très bien pour le personnage de katniss en plus de ça le jeu tourne très bien ça c'est une bonne chose aussi pourrait ne pas être le cas je vais virer ça moi pour pas que ça me gêne voilà et donc on va écouter on va on va se balader un peu je vais juste faire attention parce que mon inventaire je galère un peu en ce moment avec l'inventaire je sais pas ce que je fous qui fait que ça me prend tant de place mais j'ai des trucs qui pèsent mais c'est encore ces trucs de dragon mais forcément que ça prend de la place forcément forcément donc dragon ça va beaucoup mieux d'un coup là on enlève dragon voilà on a d'autres là on a tout ça c'est vrai qu'on a beaucoup d'instruments aussi j'ai pas cherché loin c'est le nom d'un ancien perso de l'autre l'autre au lord of the ring ou pas du tout où l'autre au c'est autre chose mais en tout cas c'est stylé comme ce dont j'aime bien ça fait très fantasy et tout moi je kiffe je valide je valide on peut mettre ça là ça fera ça moins c'est vrai qu'on a pas mal de pare-chauds aussi qu'on se sert jamais d'ailleurs pour le fun on pourra peut-être essayer de s'en servir de toute façon vous avez bien compris que moi je me servais de pas grand chose ah et je sais ce qu'on va par quoi on va commencer d'ailleurs je vois l'étrange amulette il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit et qui ont lord of the ring online ok c'est ça le haut c'était pour online d'accord d'accord je comprends donc on va retourner à vendome parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'en gros la quête du boucher ne s'arrêtait pas là où moi ça s'est arrêté dans ma partie et qu'en fait il y avait normalement une suite qui se déclenchait donc on va on va faire un petit tour à vendome vite fait on va voir si on a une suite qui se déclenche parce que je vous avoue que je ne sais pas du tout comment elle se déclenche cette suite si c'est juste je me balade et qu'est ce qui se passe what the fuck oh je ne m'y attendais pas c'est vrai que j'avais fait ça la dernière fois c'est vrai c'est vrai oh c'est ah ça m'a choqué choqué mais pas déçu donc on va aller au château on va aller à vendome et on va se balader dans vendome pour voir du coup parce que on m'a un peu dit ce qui se passait en gros donc je peux vous le dire parce que voilà on va dire qu'on a le même élément de connaissance et surtout je pense que ceux qui suivent ce let's play sont sans doute des personnes qui ont déjà fait le jeu et qui connaissent donc très probablement même mieux que moi le jeu en gros normalement il y a ce qui se passe c'est que la dernière fois si on se rappelle le boucher on a fait emprisonner le le magicien de la cour royale en gros et en fait on va on est censé se rendre compte que il y a d'autres meurtres qui se passent alors que le gars est en prison donc on va voir on va se balader un peu dans vendome et on va voir ce qui se passe si des personnes nous disent des choses intéressantes il suffit d'être griffé par un vampire pour devenir comme eux j'espère que ce n'est pas vrai Ah mais encore la fille qui a Walp là qui est bugué Est-ce que toi tu as quelque chose à me dire ? Non toi t'es une vendeuse Ah peut-être qu'on peut avoir le don de parole Oh De mémoire ça se déclenche assez tôt d'accord Irine merci et c'est de manière random comme ça c'est c'est genre tu repasses dans les rues et parce que le début de la quête si vous vous souvenez c'est un garde qui m'interpelle en fait et il y a un garde qui est en train d'enquêter et qui me dit passez pas par là il y a eu un meurtre machin je n'aime pas votre regard il dégage quelque chose de mauvais mais il est beau mon regard j'ai les yeux oranges magnifique les impériaux nous prennent pour des bêtes sans loi je suis la preuve de leur ignorance je suis la preuve de leur ignorance votre peau est aussi pâle que la neige ça devient vous fait peur ou quoi ? mais laissez moi tranquille avec ma peau et mes yeux quand même et pas venez comme vous êtes hein bord de ciel il y a beaucoup beaucoup de neige parce que le lieu du meurtre si je me dis pas de bêtises c'était c'était ici non c'était non c'était pas ça là c'était la nécropole non oui donc si là c'est la nécropole le meurtre il était pas ici tout à fait il était là il se passe pas grand chose je sais plus ça fait un moment cette mission n'inquiète pas je comprends il fait vraiment de la peine ce qui est arrivé au clan brise bouclier hein ? ah ! leur marteau de famille eh coup de chance ou pas ? oui je... je croyais que vous aviez capturé le boucher vous avez dit que la ville était en sécurité que s'est-il passé ? et bien le tueur doit toujours être là quelque part c'est évident vous devriez vous rendre à la salle sanglante et parler à vune ferte nous devons découvrir où nous avons perdu la piste merci Egerine alors est-ce que... d'ailleurs Egerine toi qui es dans le chat là actuellement le son du jeu te paraît bon ? on entend bien ce que disent les persos le son de manière générale ? parce que j'ai l'impression qu'il est plus faible que d'habitude mais... c'est peut-être mon changement de casque qui fait ça non pas affichage audio j'ai tout à fond hein ? ouais j'ai tout à fond on les voit et... il y a juste un truc que je peux vérifier rapidement euh... ça l'a pas fait ? on va regarder vite fait le mélangeur de volume ouais c'est quand il pleut pas ouais c'est ça quand il pleut c'est un truc de fou et en plus le pire c'est que je l'ai baissé faut le savoir quand même hein je l'ai baissé le truc non parce que là ce Kerim il est euh... il est à fond hein il est à fond de chez à fond ok bon c'est pas de soucis et d'ailleurs je vous... mais t'es ça fait très bien que tu redis ça euh... et Kerim ça va me faire penser à... à ça et la caméra elle est pas... on est d'accord que la caméra elle est décalée là donc ? Katniss elle est vachement de côté ah d'accord je savais pas qu'avec V vous pouvez changer le... le côté de Katniss c'est pour ça que ça me faisait bizarre et donc ouais ce que je disais c'est que le son de la pluie en fait alors je sais plus si c'est dans ces paramètres là ou si c'est dans un mode carrément si c'est là Rain on va la mettre très basse bon en fait elle était pas si basse que ça je la voyais beaucoup plus basse et on verra ce que ça donne hein parce que c'est vrai ça je suis d'accord que euh... la pluie euh... elle tabasse hein elle tabasse beaucoup donc on va continuer la quête tranquillou euh... je l'ai cochée je sais plus ah oui mais non mais je vous dis j'avais tout oublié les amis j'avais tout oublié c'est vrai qu'on avait pour objectif de devenir Tan de solitude aussi mais on avait dit que la quête euh... l'homme qui cri au loup était assez longue donc on va peut-être pas faire ça ce soir on va vraiment faire du sang sur la glace et ensuite on fera peut-être l'extinction des feux on verra en fonction du temps qu'on a donc euh... allez voir Woundfers là-bas ok est-ce que j'ai euh... chauve-souris d'équipé ? euh... non là je l'ai j'étais l'un des meilleurs soldats de l'armée des sauvrages jusqu'à ce que je prenne un effet dans la poignée donc on va aller euh... on va aller discutailler là avec les gens on sauvegarde et on entre tranquillou dans le palais des rois on va en profiter pour regarder si on a besoin de se nourrir vous savez qu'ici là maintenant on aime bien se nourrir il y a beaucoup beaucoup de monde vampire on est comment là ? vous vous êtes récemment nourris tout va bien arrête le tueur sinon il y aura plus d'habitants ah oui d'accord on va essayer de faire ça vite alors faire ça vite faire ça bien ok bonjour monsieur quoi qu'on vous ait dit sur mon compte c'est probablement vrai vous avez vu les yeux qu'il a ? ils font bleu là euh... le tueur a encore frappé ah quel dommage et moi qui reste ici dans la salle sanglante vos talents de limier ne sont pas si impressionnants finalement les impériaux nous prennent pour des bêtes sans loi pardon s'il vous plaît aidez moi non non vous pouvez m'aider ou vous laisser guider par votre ressentiment à vous de choisir qu'est-ce qui vous fait croire que c'était ma faute d'abord ? j'ai personnellement pourchassé ce tueur ah oui j'ai trouvé votre journal et votre amulette là où le boucher opéré quoi ? je peux vous assurer que je n'ai jamais tenu de journal à quoi exactement ressemblait cette amulette ? c'est un bijou à huit côtés en jatte cerclée démonite et ornée de gravures usées par le passage du temps je connais cet objet en tout cas j'en ai entendu parler je parie que cette gravure était autrefois un crâne c'est l'amulette du nécromancien un objet légendaire il semblerait que vous ayez à moitié raison toute cette affaire dégage des relents de nécromancie en effet il y a déjà toi qui veut manger tout le monde deux tueurs en ville ça fait ça va être une hécatombe j'avoue que moi ça va je mange que les gardes et apparemment il y en a beaucoup de gardes alors que pouvons-nous faire ? j'ai remarqué une certaine logique dans la façon dont les meurtres se sont produits maintenant que nous savons qu'ils sont liés à une sorte de rituel nécromancien je crois savoir où le prochain aura lieu ah ok très bien ouais je sais c'est radin je sais je sais tu me le dis tout le temps tu me le dis mais alors tout le temps alors cela dit par contre j'ai l'impression que Katniss elle est plus à droite que d'habitude d'habitude il semblait qu'elle était plus centrée sur l'écran et je pense que le fait d'avoir appuyé sur V oh je sais pas en vrai putain j'arrive pas à me décider sur celui que je préfère non comme ça hein non non comme ça c'est bien allons sillonner les rues allons les sillonner en plus il fait nuit quoique peut-être le matin va bientôt arriver mais c'est ça qu'ils appellent les rues euh ah qui c'est qui courait là-bas ah mais c'était Serana Serana me fait pas des coups comme ça du quartier des pierres de la nuit oui mais du coup est-ce que ça englobe genre là si je vais là ça me considère que j'y suis encore dedans ou pas non j'y suis plus donc en effet c'est bien là j'ai entendu une respiration ils me font peur mes deux acolytes là arrêtez de courir est-ce que c'est considéré comme la nuit là bah oui 4 euh 5 heures du matin remarque il est pas si euh on est proche du matin quand même non j'avais même pas là et toi là t'as rien vu t'as pas vu un mec étrange ou c'est peut-être toi le mec étrange c'est le petit matin ouais tu penses que là ça doit pas être bon on peut faire une petite attente euh on arrêtera avant mais on j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui soit mort une heure ok là oh oh merde j'aurais pas dû skip le temps désolé madame mais par contre attendez parce que est-ce que j'étais censé le prendre sur le fait accompli ou merci puissent les divins vous bénir attendez mais doit y avoir un garde à qui je peux parler là ce qui me fait peur c'est que ah ça y est attendez sillonner les rues oui mais c'est ça et je l'ai déjà trouvé hein le cadavre elle est juste là hein je possède la ferme des bas de givre votre regard ne me dit rien qui vaille mais oui je veux bien qu'il te il est empli d'une faim sinistre mais elle a la peau ah mais oui c'est d'où le nom de la quête en fait j'avais pas fait attention du sang sur la glace je regrette de ne pas avoir emboîté le pas de mes ancêtres bon par contre il me faut euh mon amie est morte rien ne sera plus jamais pareil sans elle je vais me croire oui mais le problème c'est que ton amie elle est morte je l'ai trouvée vous avez quelque chose à dire vous ? non oh et terre on peut encore progresser keep at it et y'a pas de sang j'ai pas fait attention par contre y'avait pas de sang autour d'elle des traces de non j'ai rien de plus quoi je peux bien tout prendre en soi mais en fait la question que je me pose c'est est-ce que je suis censé tomber sur la personne est-ce que l'objectif c'est que ce soit moi qui soit attaqué en fait j'imagine il doit repartir en action de la maison pour avoir tu penses qu'il est reparti vers la maison tu veux dire celle où il était au départ là celle qui est maintenant et ma maison d'ailleurs pour le coup en fait ce qui est terrible c'est qu'on a pas de traces de sang la dernière fois il y avait des traces de sang qu'on pouvait suivre et pareil y'a aucun garde il y avait un garde tout à l'heure qui était par là de mémoire oui parce que du coup ma maison maintenant elle est à moi donc on peut aller voir mais ce qui est bizarre c'est que j'ai bien l'objectif qui me dit de papillonner là bas quoi attends y'a un garde là toi déjà tu dirais et toi là c'est bien celle là la maison on peut aller voir rapidement mais je suis pas sûr parce que vu que j'ai pas encore l'objectif t'aime quelle horreur ah ah non mais c'est mon c'est vrai que c'est mon uscarle j'ai eu peur oui donc s'il vient là normalement il se fait découper si c'est rp est ce que c'est vraiment rp à ce point là je suis pas sûr bon il est pas dans la maison encore que voulez-vous tu peux le défoncer mais il a rien fait le poivre non il est c'est pas lui il y est pour rien mon petit uscar là il serait pas aussi détendu s'il avait tué les gens dans la rue je pense alors du coup on a le cadavre ce qui est bizarre c'est que du coup y'a pas de lettres ou de d'indices quoi que ce soit les traces de pas c'est les miennes ou pas parce que là on voit qu'il y a eu des pas non mais je pense pas en vrai je vous avoue que là je sais pas trop je sais pas trop ce que je... ah attendez enfin des gens par ici qu'est ce que c'est ? les dragons ? mais vous badez tous là y'en a pas un qui qui panique quoi ils ont tous paniqué au départ mais alors l'autre idée que j'ai déjà c'est d'attendre une heure ici fais voir s'il se passe un truc attends pourquoi elle court ? ouais elle se barre juste chaque nuit je déambule dans le quartier gris et je fais comprendre aux peaux grises ce que je pense de en fait peut-être que ce qu'il faut faire attendez comment c'est marqué le boucher d'endorme a encore frappé malgré l'arrestation de Winfers le sans-vie Winfers serait donc innocent je dois trouver le vrai tueur bon ça c'est la quête de base signonner les rues du quartier des pierres la nuit le problème c'est que le quartier des pierres est-ce que quand je vais sur la carte que je fais la carte locale ça me le met, non ça met pas le nom des quartiers parce que par exemple je sais pas est-ce que ça là-bas c'est considéré comme le quartier de le travail à la ferme est difficile je pense pas parce que quand ça me met le point c'est que je suis pas sur le truc donc non concrètement c'est bien ici que je dois me mettre par contre je pense que j'ai fait une connerie c'est qu'en fait il faut pas attendre aussi tard je pense qu'il faut être là le soir et euh il va repop pour tuer tu l'as loupé ouais c'est ça en gros c'est ce que je pensais c'est qu'en fait je suis venu trop tard là donc là on est le matin il faut que je fasse attention du style 4 5 6 ah mais ça d'accord ils réagissent maintenant là mais ils disent gramore plus grande que ça là j'ai pas compris ça m'a annulé automatiquement le l'attente mais j'ai l'impression qu'ils sont bugés les pnj je ne marchande pas si vous voulez un meilleur prix aller voir ailleurs non d'accord d'accord c'est bon écoutez je pense qu'on va faire une autre quête parce que là c'est bizarre là techniquement il fait pas encore nuit donc euh on va dire que je sais que cet endroit a piètre allure s'il vous plaît ah lui attendez c'est pas lui qui est à l'heure me non et toi le fait que tu que s'est-il passé mon père dit que la vie continue comme si c'était aussi facile ah j'ai le bug de déplacement bizarre là ou Katniss a fait des trucs euh voilà elle passe à travers la nappe mais je pense que ouais c'est curieux là comment ça fait euh je pense que là où j'ai merdé c'est que je me suis je suis sorti trop tard du mode d'attendre tout à l'heure vous avez rien de plus à me dire là y'a personne qui vraiment euh bonjour toi qui t'es oh mais c'est encore toi je vais parler à chaque personne que je croise euh là hein parce que c'est pas normal de croiser quelqu'un toi après si tu veux la voir tu fais une kill all ouais non mais c'est pas le but c'est pas le but à la limite ce que je peux faire c'est faire la commande pour compléter cette étape de la quête mais si ça se trouve j'ai pas besoin parce que c'est peut-être juste moi qui fait pas ce qu'il faut je trouve que vous tournez beaucoup dans la ville vous est-ce que je pourrais savoir pourquoi vous êtes autant à tourner ici on va attendre encore une heure c'est très bizarre là c'est très bizarre là c'est un endroit beau simple non mais je veux bien mais engrainant l'honorable mais là ça y est là on va si je n'étais pas blessé oh mais ça refait le bug mais c'est trop chiant ça là j'appuie sur Z pour vous dire là ça avance droit et là en fait ça complètement pété F5 F9 hein on fait Sillon je crois que c'est aléatoire ses apparitions d'accord La précieuse qui me fait toujours peur vous avez dû remarquer souvent quand je fais les quêtes on va dire je panique entre guillemets mais c'est que comme il y a le mod pack qui ajoute beaucoup de choses des fois je me dis peut-être que le mod pack peut créer un truc qui fait que ça ne marche pas très bien je possède la ferme des baies de givre à l'extérieur de la ville c'est qui toi Julian ? ah non Julian je t'ai déjà vu je crois la pauvre elle s'est fait trucider quoi et je me demande si c'est pas ça qui a fait bugger le truc je suis en train de me dire ce doit être le beau temps de bord de ciel dont tout le monde parle parce qu'en fait là étant donné qu'il a fait une attaque est-ce qu'il va rattaquer au même endroit ou est-ce que justement derrière il est pas censé l'attaquer ailleurs je me pose un peu la question là là je... je vois pas trop on va attendre encore une heure les sombrages sont victorieux partout dans le pays bien il y a un moment où ça va me dire et puis bon il faut que je me nourrisse maintenant je l'ai eu juste devant la porte d'accord juste devant la porte genre la porte de l'auberge celle-ci après ce que je peux tester aussi c'est de rentrer à l'auberge et de ressortir et de voir s'il se passe quelque chose non d'entrée de ville ah d'accord ok ok vraiment l'entrée de Vendôme je vois il mais bizarre bizarre cette histoire de la porte de l'auberge hum hum hey Coppeng et bonsoir olympiques les deux Ménestrel et Olympique qui arrivent en même temps Bienvenue les gars, comment allez-vous ? On est en train de chercher un tueur en série, on n'arrive pas à le trouver. On n'arrive pas à le trouver alors qu'il a tué quelqu'un devant nous. Devant nous. Elle, la pauvre. Je sais où il est. Ah, mais alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Parce que depuis tout à l'heure, je tourne en rond dans la rue. Je veux bien prendre. Et le tueur, ce n'est pas Katniss. C'est très important en effet, Egerin. Donc les gars, je vous présente Egerin, qui est une personne qui suit le let's play depuis longtemps et qui vient pour la première fois sur le live. Et dites-vous que Egerin s'est sub avec son prime avant même de mettre son premier message dans le chat. Donc encore une fois, lui, je pense que ce grain Egerin, on peut l'applaudir. Parce que c'est incroyable. Heureusement que vous êtes là. Je suis sincère. C'est pour la maison de la ville ? Non, parce que sinon, j'aurais dit qu'il est parfaitement là où tu te trouves si c'était toi. Voilà, c'est ça. Si c'était moi, il était au bon endroit. Mais ce n'est pas pour la maison de la ville en fait. Non, c'est juste que tu sais, c'est la suite de la quête du sang sur la glace. Oui, c'est ça. En gros, je n'ai pas le... Maintenant, on me demande d'enquêter. En fait, on a découvert que ce n'était pas le magicien qui était le tueur. Et qui, toi ? Non, t'es juste... Et en gros, on allait à la maison parce que Egerin pensait qu'il était peut-être à la maison. C'est le propriétaire de la boutique. D'accord. La boutique de ces animaux. Alors, attendez, comment vous dites ? Je me rappelle la boutique, on en avait parlé. Ce n'était pas celle-là, sa boutique ? C'est bien le bazar des curiosités, je crois. Ouais, il me semble. Celui chez qui tu fais analyser les colliers ? Ah, oui. On peut aller faire un tour, on va voir. Tu m'ouvres ou pas ? En tout cas, je vais te casser la gueule. Ok. Attendez, non, non, non. Personne ne me voit ? Personne ne me voit. On va essayer de pre-shot la quête. Alors, je ne sais pas si ça marche. Ah, oui, c'est vrai que je n'ai plus le crochet. Ça y est. Il va falloir refaire attention au crochetage. Si, si, il a fait un kill, là, moi. Il a tué une elfe. Oh, mais tu as des orteils de géant. Ça m'intéresse, ça ? Ah, il me faut la clé. Il est où ? Et oui, mais il n'est pas là, du coup. Level 73 avec 226 crochets. Tu es large. Normalement, je suis large. En fait, en gros, ce qui s'est passé, pour vous expliquer... Donc, j'ai fait la suite de quête. Du coup, ça m'a dit qu'il fallait que j'aille dans les rues, sillonner les rues de nuit. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans la rue. J'ai fait un attendre. Et en fait, dès que j'ai fini mon attendre, il y a quelqu'un qui s'est fait tuer devant moi, quoi. Ouais, il a déjà pris de large, du coup. Donc, c'est déjà mort. Mais du coup, il va refaire un kill, non ? J'imagine si... Parce que si c'est que ça, moi... Si c'est que ça, je peux attendre la... Enfin, reprendre la sauvegarde d'avant et... Et au lieu de tourner comme un con dans la rue, là... Enfin, pas attendre aussi longtemps, on va dire, et puis essayer d'être là au moment où le kill est censé se faire, quoi. T'as rien vu, toi ? Non, parce que toi, tu ne sers à rien, toi. Ça ne sert à rien, les gardes. Je ne sais pas, généralement, je sauve l'elfe. D'accord, ok. Et du coup, j'ai peut-être chier la mission, hein. Vous avez raison, hein. Mais vous savez quoi, on va tester. De toute façon, on aura le... Par contre, j'ai fait plein de sauvegardes. Je ne sais plus laquelle c'est la bonne. Ça, c'est le début. Je pense que celle-ci, ça peut le faire. Ça peut être juste après qu'on ait pris la quête. Correcteur de zut, t'inquiète, Mélestrel. Je comprends, généralement. Alors, attendez. Oui, c'est bon. Allez, Warwin Fers. Parfait. Comme ça, on va juste aller voir le prisonnier, et on va refaire la suite de quête. Normalement, il est au marché. Mais moi, ils me disent pas où marcher, tu vois. C'est ça qui est bizarre. Ce qui est trop bizarre, c'est qu'ils me disent d'aller le voir au... D'aller dans le quartier gris, là, où je ne sais pas comment ils appellent ça. Je ne pense pas que... Le mode pack, normalement, ne change pas l'emplacement, je pense. Je pense que je ne pense pas que je pense. J'espère que vous avez bien compris ce que je voulais dire. Alors, bonjour, Warwin Fers. Ça fait longtemps qu'on s'est venu. Je refais le dialogue en deux spi. Voilà. Là, en gros, il dit... Voilà. Ah ! J'avais pas compris qu'il disait... Demain soir. Donc, c'est pour ça... Je sais là où j'ai merdé. C'est qu'en fait, moi, comme il faisait déjà nuit, je me suis dit... Là, si ça se trouve, je sors et je vais tomber nez à nez avec lui. Mais en fait, non. C'est demain soir. Donc là, en gros, ce qu'il va falloir faire... C'est que je m'arrête avant que je fasse attendre jusqu'à 18h. Et là, on va tourner en rond dans la rue. Parce qu'en fait, j'ai fait attendre trop longtemps, je pense. Et là, logiquement, donc, si... Si tout va bien... Si tout va bien, le... Ah, Calixto ! Ouais, c'est ça, Menestrel, mais c'est ce que je pensais. En fait, un gros... Ah non, mais attendez ! Mais c'est bien lui, le tueur ! Vous me confirmez que c'est lui ? Ok, je le suis, je le suis. Sinon, je le déglingue ? Ce n'est pas un problème. Mais... Ah, mais je n'ai pas d'arriver. Vous avez la confiance du Garl. La mienne, vous est donc également acquise. Oui, oui. Je ne sais pas, il ne se comporte pas bizarrement, là ? Mais surtout qu'il y a déjà le kill qui a été fait. Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Et puis, j'ai pris une flèche dans le genou. Ouais, vas-y, attends. Je le bute. Non, vous avez vu, il est... Il n'est pas tuable. Donc, je sais ce qu'on va faire, par contre. Parce que j'ai une idée de ce que c'est qui fait... Qui fait bugger le truc. Vous allez comprendre. Il suit la nana à capuche. Il faut attendre qu'il sorte sa dague. Oui, mais du coup, tu ne m'as pas dit que l'elfe... Elle était sauvable ? Ah non, ce n'est pas toi, Guérin, qui me l'a dit, pardon. C'est Menestrel qui me l'avait dit. Là, ce que je vais faire, en fait, c'est que lui, au lieu de lui parler la nuit, on va lui parler le matin. Genre, dans la journée, quoi. Comme ça, il ne fera pas nuit quand il me donne la suite de quêtes. Et logiquement, je pourrais attendre le soir. Elle est sauvable. C'est ce qu'il me semblait. Donc là, je lui parle à notre ami. Oh non, mais ça m'a encore fait le bug. Mais j'en ai trop marre, là, ce soir, ça n'arrête pas. Dès que je fais, en fait, attendre, et que je marche un peu trop vite, ça me fait passer à travers les murs. Elle est sauvable. Elle est sauvable, là, hôtel. Et on aura bien avancé, hein. En plus, comme je vous ai dit, ce soir, je vais couper à 20h au plus tard. On ne peut pas avancer beaucoup. Ok. Donc là, c'est bon. C'est vrai que je suis un peu désolé en ce moment, je ne peux pas faire des streams très long. Ça va plutôt être, là, des streams souvent assez courts, mais fractionnés. Mais il est possible, par exemple, ce soir, que je restream un peu plus tard. C'est chiant, je n'arrive pas à faire un stream long, mais parce que j'ai pas mal de trucs à faire de mon côté. Mais ça va revenir après. Je pourrais restreamer un peu plus carré, un peu plus longtemps. Donc là, on est d'accord. Il ne fait pas nuit. Il est 12h45. Il est une heure de l'après-midi, quoi. Donc là, normalement, normalement, l'elfe n'est pas morte. Sauf que ce qui est bizarre tout à l'heure, c'est qu'elle était déjà morte, là, quand je suis sorti. Ouais, parce que tout à l'heure, elle était déjà là quand tu es arrivé là. Non, mais elle est déjà morte. Ouais, je ne peux pas la sauver. On ne peut pas la sauver, là. Bon, on prend ça. C'est l'ancienne victime, en fait, ça. Donc là, on va attendre un petit peu. 6h. Ah, il sort de là, à chaque fois, lui, non ? Non, mais non, ce n'est pas le... S'il vous plaît, n'entenez pas rigueur à la croix. C'est triste, n'est-ce pas ? Les pirates, ils pillent les villes tout le long de la... Une famille, comme ils dirigent une... Je ne serais pas étonné d'apprendre qu'ils sont... Non, pas encore, mais... Ils ont chargé une... Elle est méticuleuse à... S'ils tombaient entre mes mains, d'une façon ou d'une autre... Ok, ok, je verrai plus tard. Je prouverai la trahison des prises, mon vie. Ok, ok, on verra ça plus tard. Donc là, on va faire un peu le tour de partout. On va notamment aller voir ici. Toi, je vais te demander juste un truc. Voilà, le don de parole, on le voulait. Alors, la femme à capuche. Ok, le forgeron. On voit bien, jusqu'ici. Thorsten. Ok. L'Iranier. Bon, pour le moment... Pas de... Pas de traces. On va avancer d'une heure. Là. Mais en fait, il voit le cadavre que maintenant. C'est pour ça aussi que ça m'a fait tilter tout à l'heure. Mais pourquoi je peux la refouiller ? Ah oui, non, c'est la dague. Je lui ai laissé. C'est qui ça ? C'est pas lui. Non. Pas lui. En plus, avec... Ce que je disais tout à l'heure, avec Serana et Isolda qui font que courir. Thorsten, ok. Elle. Faut que je fasse gaffe là, parce qu'il y a du monde qui a passé dans la rue. À tout moment, il en a intercepté un au passage et... Il nous le découpe. Mais Nestrel, moi, la quête, ils me disent de rester là. Il vaut mieux que je reste là, non ? Je suis pas sûr que je peux rester au marché, ça me dérange pas plus. Mais... Après, il fait toujours pas nuit, techniquement. On y est bientôt, quoi. Putain, c'est une blague. Vous aviez raison, les gars. Mais bon, malheureusement, il a quand même réussi à la tuer. Bon, c'est pas rare, moi, ça me fait que je la fous. Oh ! Oh, 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 je crois que c'est celle qui manquait. Enfin, on l'a. Allez, le chien, t'es mort. Pas grave, c'est une elfe. Le racisme anti-elfe. C'est pas beau, c'est pas beau. Bon, c'est pas grave, ce qui comptait, c'était de le tuer. Bon, ça fait chier parce que... J'ai pas pu faire la quête de manière naturelle, quoi. Mais bon, que voulez-vous ? Pas dramatique. Au moins, on aura finalement fini cette quête. Et on me dira plus que j'ai pas fait la fin, parce qu'on me l'a dit plusieurs fois. Bon, à raison, à raison, attention. Je ne critique pas l'effet qu'on me l'ait dit, parce qu'en effet, j'étais à la moitié de la quête, au final. Bonjour ! C'est ici. Je suis content que vous ayez pu rectifier votre erreur. Vous avez rendu un grand cerveau. Je pense qu'à l'avenir, les gardes seront un peu plus chaleureux à votre égard. Il met l'intérêt, ouais. Que les divins vous protègent. Alors, on a une autre quête. Celle-là. On va la faire parce que... Elle m'intéresse bien, l'histoire avec les pirates, là. Et surtout, euh... Elle... C'est dans mes compétences, quoi. Vouler un registre, bon. On est un petit peu, quand même, issu de la guilde des voleurs, si... On va pas se mentir. Ok, c'est parti. Le détail des portes, à chaque fois que j'avance dessus, là, je me rends compte. Là, on ne veut pas qu'il est trop beau. Le casque-croûte doit être gentil avec toi. Voilà, c'est ça. Il faut que mon casque-croûte soit gentil, parce que sinon, euh... Sinon, ça va pas le faire. C'est pour vrai que j'ai une petite faim, quoi. Ah bah non, mais oui, non, mais... C'est bon, on va pas toquer. On va pas toquer, parce qu'on veut voler un truc. Quoique non, mais attendez. On peut se faire passer pour quelqu'un de gentil ? Non. Il me voit pas vraiment, là. J'ai pris tellement l'habitude du crochet. Tu y vais comme un hende, à chaque fois. Dommage. On va y arriver, on va y arriver. Ah putain, maître, c'est chiant. J'avais oublié. Et là, voilà. First try. Alors, le voleur de vertu. Pas que je sois vu. C'est bon. C'est pas ça que je veux, c'est de voler. Non, je veux voler le truc. Donne-moi ça. Bonjour, mesdames. On n'est pas très discret, là, quand on est trois. Bon, ça allait. Les 200 crochets, là-dessus. Ah ouais, mais grâce aux... aux crochets de la guilde des voleurs, autant vous dire que je déséconomisais, les crochets. Par contre, vu comme j'ai un talent inné pour ça, je risque de les utiliser très, très vite, aussi. Ah mais c'est ça, oui. Bah oui, bah là-bas, tu me laisses rentrer, gros. Qui est là ? Puis-je entrer ? Bah oui. Une jolie femme tape à ta porte, tu la laisses rentrer. C'est un classique. Fais un peu... Fais un peu tièpe, t'as... Non, mais attendez, c'est quoi, cette connerie. Il est censé être là ou pas, le gars, là ? Il est à travers la porte. Non, mais vous y croyez, vous ? Mais c'est une dinguerie, là, ce qui se passe ce soir. Bon, mais laissez tomber. Alors là, ce qu'on va faire, c'est le fantôme qui t'a ouvert, c'est ça. Là, ce qu'on va faire, du coup, il fait nuit, on va attendre qu'il fasse jour. Comme ça, le PNJ, il va plus du tout être là. Et j'ai envie de dire que voilà, quoi, ça sera très bien, au moins, on pourra peut-être lui parler. Non, mais attend. C'est peut-être un peu trop tôt. J'avoue, c'est peut-être un peu trop tôt. 10 heures, quand même. Non, mais là, c'est une dinguerie. Le PNJ, il est vraiment, il est vraiment bugué. Alors, le problème, en plus, c'est que le PNJ, si je le vois pas, j'ai aucun moyen de le faire... Ah ! Si vous m'apportez l'enregistre, je prouverai la trahison des brises boucliers. Eh bien, je l'ai. Comment l'avez-vous obtenu ? Non, oubliez. Je préfère ne pas savoir. Je vois... On dirait que Suvaris a voyagé jusqu'à Aubétoile pour rencontrer un équipage de pirates. Rendez-vous à Aubétoile et voyez ce que vous pouvez trouver sur ces bandits. Oui, je suis prêt à parier qu'ils ne seront pas très loin de la taverne. Essayez de trouver leur forteresse. Le capitaine Stig, planche salée, doit bien savoir quelque chose. Stig, planche salée. Alors, pour un nom claqué, pour un pirate, c'est vraiment claqué, quand même. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus, mais planche salée, j'aurais mieux. Donc, il faut que j'aille à Aubétoile. Let's go to Aubétoile. Celle-là, je ne l'avais jamais vue non plus, cet écran de chargement. Il aurait dû porter plainte contre ses parents, ça c'est clair. Pour même, non, c'est parce que généralement, les noms de pirates, c'est eux qui se donnent le nom de pirate. Il a choisi. Il a choisi délibérément. Il avait des millions de choix, lui, à faire, et puis il s'est dit, planche salée, ça me va bien. Il y a très probablement une raison au fait qu'il ait choisi planche salée, mais... J'avoue que j'ai du mal à saisir. Après, les noms de pirates, c'était souvent assez classique. Barbe noire, barbe rousse, ils ne s'emmerdaient pas trop. Au moins, planche salée, c'est un peu original. Stig, Non, attends, je veux voir ta tête. Parce que non seulement, t'as un nom pourri, mais t'as l'air d'avoir une sacrée tête aussi. Tu vois ? Ah non, c'est qu'il a un oeil. Bon, par contre, la couette comme ça, là. Pas beau, hein. Pas beau, pas beau. J'ai entendu dire que vous saviez peut-être certaines choses au sujet des pirates. Il y a beaucoup d'or à se faire, empire des navires. Ouais. L'Empire est occupé par la guerre et les locaux ont d'autres choses à faire que de s'occuper de nous. Aldine appelle ça notre âge d'or. Et qui est Aldine ? C'est notre botte secrète, en quelque sorte. Un mage de guerre d'une intelligence redoutable. C'est la chanson préférée C'est le chef des orkers sanguinaires. Ils s'arrangent toujours pour que les combats tournent à notre avantage. Et où faut-il aller pour se faire recruter ? Sinon, c'est pas un truc qu'on dit au premier ragnard venu, hein ? Ouais, c'est pas faux. Vu votre dégaine, je dirais que vous seriez plutôt du genre à nous attirer des ennuis. Hum... Il faut que je vous arrache des réponses par la force ? Ah 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 ! Ah ! Ce serait avec plaisir. Allez. Et même à time. U ! U ! U ! Tricheur ! Mais même en trichant, tu gagneras pas, gros. Téma les esquives. Allez. Ah mais t'en veux un autre ? Ouais, vas-y. Un genou. Non, rien du tout. C'est une putain de blague. Bouh le nul, il se dope. Ouais, il se dope, il se fait matraquer et derrière, à cause du mod, je suis obligé de lui faire... Ah ! Le jeu a crash. On va éviter de le refaire seigneur de la vermine une fois qu'on l'a battu. Ça devrait bien se passer. Stig ! Si je sais quelque chose... Je m'appelle Stig Planche Salé. Ouais ! L'Empire est occupé par la guerre et les locaux ont d'autres choses à faire que de s'occuper de nous. C'est notre botte secrète, en quelque sorte. Un mage, c'est le chef des orkers sanguin. Dis donc, c'est pas un truc qu'on dit aux premiers ragnards venus, hein ? C'est vrai. Si vous avez vu votre dégaine, je dirais que... Allez, maintenant, je te pète la gueule. UFC mode activé. Allez, dope-toi. Les esquives, ça vaut le coup, quand même. Allez, maintenant, on alterne un peu. On fait quand même des gauches-droites. C'est sympa. Voilà, là, on va attendre parce que... Tout à l'heure, ça, c'est mal fini. Là. On va attendre un peu. Et tu veux pas me parler ? Qu'est-ce que vous regardez ? Eh bien. Où sont les orkers sanguinaires ? Aldine va m'en vouloir, si je vous dis ça. Mais on se sent un peu à l'étroit en bord de ciel, en ce moment. On se réunit à la folie de Jaffé. Les imbéciles de Vendôme l'évite comme la peste et ça nous arrange bien. Mais on cause, on cause. Je dois réunir mon équipage, moi. Faudrait que j'arrive à l'enclume avant que les autres orkers apprennent que j'ai raconté leurs petits secrets. Et du coup, je sais même pas si je t'ai demandé, Ibiki, j'espère que tu vas bien. Dragon. On peut faire une chanson ensemble ? Ça te dirait de chance de jouer un truc avec moi ou pas ? Putain, mais je ne peux pas toujours pas ! Attends. Apprends-moi encore un truc là. Je suis niveau combien là maintenant ? Désolé si mon père vous... Bien entendu. Ah ! Ça y est ! Ça y est, regardez, pour la première fois, on va pouvoir jouer de la musique. Il me manquait un palier. Vous jouez de la flûte et moi du tambour. Et si vous jouez du lutte et moi du tambour. Je joue du lutte, vous jouerez de la flûte. Ça rime, c'est pas mal. Allez. Je joue du lutte, vous jouerez de la flûte. Je vais bien un peu dégoûter ce matin et j'ai oublié mon blouson dans le bus. Ah merde ! Ah ça c'est con ça. Est-ce que tu as réussi peut-être à le retrouver ? Faudrait que tu vois avec les objets trouvés ou... On espère que personne te les volait quoi. J'avoue qu'elle joue bien maintenant Katniss. Je ne joue pas trop de la flûte en face là. 5 septimes pour ça là. Super quoi. C'est un bus qui remplace un tram. Ok d'accord. J'ai appelé, on m'a dit de rappeler demain car aujourd'hui c'était trop tôt. Ouais. Généralement il faut attendre 24 heures je crois. Du moins tu peux des fois peut-être le soir tu vois mais bon c'est... Plus bon les services des villes généralement ils sont pas très rapides. Ah mais c'est toi avec toi que je viens de jouer ? Je n'ai jamais sorti toute seule. Prenez prenez ceci comme ça. Ça va me donner le don de parole de nouveau. Allez très bien. Ça c'est fait. On est parti. Allez faire votre rapport à Hortus. Ah oui d'ailleurs il faudra que je teste un truc. Je suis trop con. Bon je testerai ça hors stream. C'est pas important. En fait justement mon PC là mais non j'avais changé un truc je l'avais peut-être expliqué dans le dernier épisode je m'en souviens plus. À changer les graphismes en fait au niveau du jeu. Mais j'ai toujours le truc Frame Generation qui est coché sauf qu'en fait il s'active plus. Donc il faudrait peut-être que je vois mais d'ailleurs je peux attend. Attendez je peux peut-être le faire d'ici. Alors c'est pas dit qu'il n'y ait pas un crash. Je le dis par avance mais on va voir. C'est pas ça. Bon. Ça. Et là il faut que je me mette comme ça pour avoir la souris. Et il faut que j'enlève en fait voilà. Ça. Tu le vires. Tu le vires complètement. Tac. Et on verra ce que ça donne. Vous me direz si vous voyez qu'il y a des changements au niveau FPS ou quoi que ce soit de votre côté. Mais j'en ai plus besoin parce que je ne peux plus l'activer là pendant quelques temps. A cause d'un bug avec Valorantam. Tu as enfin réussi au bout de 38 épisodes. En effet Guérin. Et pour ça je pense qu'on le rendra à la fanfare. Il veut qu'on aille là-bas. Ok. Ok. Perso dans les jeux j'aime beaucoup me la jouer loup solitaire et vu que là je suis sur une partie où j'entame la garde de l'aube oui je recommence souvent des parties car je rajoute des mods au fur et à mesure. Je comprends tout à fait Ibiki. Et j'ai dit à Serana que je voulais continuer seule elle m'a dit qu'elle pense pas que je puisse me débrouiller au sel ça fait mal qu'elle me prenne pour un faible. Alpavé t'inquiète pas Ibiki t'inquiète pas. Il y a aucun souci. Mais ouais je comprends tout à fait ce que tu veux dire mais vraiment c'est marrant. Tu vas lui prouver justement que seule tu vas quand même l'avoir. Et c'est vrai que moi au final pour tester un peu les mods j'ai pris des alliés mais logiquement j'aurais pas du trop avoir d'alliés avec Katniss. C'est de l'Empire toi non ? Oh toi. Ouais mais on est pas trop alliés normalement. Par contre j'aime beaucoup son style. cheveux blancs et tout l'estier. Leur chef est hommage du nom d'Aldine. Ok madame. Ok chef. On va faire ça. Putain c'est abusé. Alors vous je crois que ça se voit moins. J'avais vu l'autre fois sur le retour de stream ça fait moins l'effet mais là moi en jeu quand je suis dans les intérieurs et quand je suis en extérieur les FPS c'est une dinguerie l'écart. C'est vraiment une dinguerie. Genre là c'est fluide sans... Voilà. C'est ok mais c'est pas ultra fluide. Dedans c'est une dinguerie. Ouais c'est ça c'est moi. Allons-y du coup. Mais c'est pas mal cette quête en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez mais... Ah mais non on est vraiment genre sur l'eau il avance pas le bateau d'accord. On pouvait pas faire des bateaux en mouvement à l'époque. Par contre l'avantage c'est que j'ai mis des modes pour buff la magie pour qu'elle se cale sur mon level du coup les armes liées sont pas mal fortes. Ah oui ! C'est bien ça en vrai. Ça y est on a atteint la folie de Japheth. J'avoue. Ok. C'est ça mon boulot ? Ok. Je dois tuer Aldine et pas Alduine ne nous trompons pas. On est y part. Parce que la magie c'est bien mais en Vanilla à pas réduire les coûts on peut pas la rendre plus utile. Bah en fait c'est vrai que c'est ce qui rend compliqué l'utilisation de la magie je trouve. Au début c'est la gestion du mana moi ça me gonfle. Moi je suis un bourrin enfin j'aime pas avoir à gérer la magie en plus. Et pourtant je dis ça mais dans la plupart des jeux genre que ce soit des MMO ou autre je fais toujours des mages parce que je trouve la magie trop stylée. Du coup moi la magie c'est un peu un peu particulier et c'est vrai que sur Skyrim comme tu dis au départ c'est un peu compliqué la gestion du mana et tout. En fait moi sur Skyrim il faudrait que je joue un mage mais en même temps que je monte une arme genre à une main pour que comme ça dès que j'ai plus de magie je peux quand même faire des trucs intéressants. T'as le viseur et tu n'arrives pas à le toucher ? Il faut tout faire soi-même ici. Nananananananananananana Quoi ? Mais qu'est-ce que t'es toi ? Un drug ? Par contre il peut pas être déstabilisé j'ai de la chance qu'il m'attaque plus là mais j'ai plus de chance il m'a attaqué oh mais vas-y oh comment je suis nul la reprise est dure non ? Non c'est assez radasse Non mais t'es mort gros tu vas rien faire du tout voilà Mage au début dans Skyrim c'est chiant ouais on est d'accord Régérine c'est exactement ça et j'ai jamais fait un mage qui suis allé très très loin en fait dans le jeu donc j'ai jamais connu les mages en fin de partie alors que c'est là où c'est le mieux c'est génial quoi et mage de guerre c'est classe ouais Ménestrel c'est ça je trouve ça trop classe mage en armure lourde ça a vraiment de la gueule c'est toutes les flèches que j'ai raté ça oh mais il était tout seul c'est bon tu vas bien bah quand je fais un mage en général je suis O-El pour le régalien je rappelle plus 50 de magie de base plus un activable qui fait 25% de magie par seconde pendant 60 secondes ah oui en effet c'est très fort ouais mais attention de toute façon les O-Elfs c'est cohérent c'est dans le lore et merci pour le rappel parce que tu vois je me rappelais pas exactement c'est toujours utile on va quand même peut-être se mettre en fufu parce que on n'est pas à la maison là on n'est pas à la maison on va se calmer par contre il y a un truc qui me dégoûte là j'ai encore ouvert des coffres aujourd'hui je suis trop deck de toujours pas avoir vu passer le bon après c'est un accessoire rare mais ça les dragons du destin ça c'est trop bien 15 000 septis mais un point d'atout le problème c'est qu'on fait couvrir des coffres et j'en ai jamais vu quoi la magie se régénère très 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 vite ouais ouais tu m'étonnes ah ça m'a relevé le fait de tenter le verrou par contre ces chiens qui ah les jambes elles sont pas protégées les jambes vas-y on va tirer là on l'a un peu eu dans les couilles non il me semble mais tu vas rien tuer du tout gros t'es nul à chier voilà excusez moi je me suis un peu emporté et l'armure des orcars elle est sympa en vrai elle existe en légère en plus un tout petit peu un tout petit peu énervé j'arrive aldine prépare toi j'ai en train de penser je peux ouvrir le coffre maintenant chez calisto là non j'ai chopé la clé ou pas je me rappelle plus je pense à des trucs d'un coup comme ça vous avez vu et oui clé du bazar des curiosités il faut peut-être ouvrir son coffre grâce à ça il faudra que j'aille voir essayer de me le rappeler si jamais j'oublie avant que je quitte le stream vraiment je devrais y penser mais me connaissant c'est vrai que la chimie te fait gagner une thune de malade et bien je pense moi malheureusement je ne l'ai pas fait assez ce qui est un regret il faut tirer dans les jambes ils ont des armures partout sauf dans les jambes je pense qu'il est au-dessus par contre même sûr maintenant sur le game mais bon vous l'avez vu vous avez suivi l'histoire avec moi mais il y a plein de choses que j'ai tellement pas optimisé mon perso parce que l'argent je pourrais en avoir quand même beaucoup plus là où j'en suis je pourrais même être beaucoup plus haut level je pense quoi ? allez rivail rivail t'es un vampire non ? ah non j'ai plus le truc avec le nombre de flèches dans les genoux qu'elle a peut-être garde c'est bon oui oui elle a peut-être de la garde j'avoue c'est vrai qu'elle en a pris pas mal moi avant je le faisais pas mais les ingrédients sont pas lourds ça te fait pexe de faire les popos et certaines que t'as en masse peuvent se vendre sans la potion et t'en invites beaucoup mais ouais c'est ça on regarde l'autre fois j'ai envoyé soldat tout vendre parce que j'en avais trop ça a été une dinguerie d'ailleurs on va en profiter pour faire un petit somme on va gagner les bonus d'xp et bonsoir waramentium comment vas-tu ? un peu en retard mais le boulot tout ça t'inquiète pas je comprends tout à fait je comprends tout à fait on est encore ensemble pour allez 40 minutes je pense si tout va bien ça va et en plus t'as pas forcément rentré grand chose parce que j'ai tourné en rond au début pour faire une quête que j'arrivais pas à activer je comprenais pas donc au final tu arrives au moment où il y a un peu plus d'action donc celle-là oui c'est celle où il fallait la clé ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord aller en haut on va aller directement je lasse pourquoi ça m'a relevé mais j'étais accroupi tout allait bien là et d'un coup il se lève mais ils sont où ouais il contient bien des pièces mais ils sont chis oh la 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 non 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 ça j'aime pas du tout ça oh là c'est la merde ah non c'est bon c'est ma pote allez c'est radin il faut que tu aies au contact parce que moi je je me fais un peu ouvrir là je vois rien là mais arrête ton sort là et ton mana sinon là non mais attends ça commence à ça commence à bien faire cette histoire là non c'est une blague en plus je crois que j'ai pas mis le bon poison mais c'est pas grave il est mort oh il m'a mis tarif en vrai lui tu m'étonnes que l'autre elle le craigne un peu attends il a peut-être la clé sur lui ouais voilà oh elle est 548 septimes par contre si la cible meurt dans les 20 secondes oh la dague du sorcier elle est jolie cette dague ah mais c'est une armure unique non du coup ça je prie rien du tout mec je prie rien du tout tu me prends pour qui ah non c'était pas la clé du coffre non c'est un peu plus bas je pense ouais 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 je le connais déjà non peut-être pas pour l'histoire c'est pour la collecte bon ce qui va être chiant c'est que ouais il y a tous les autres qui étaient en bas là qui vont sûrement venir m'embêter maintenant excusez moi il faut que j'éternue et bien éternue en même temps que je joue à Skyrim c'est sympa ouais je le retente pas au corps à corps on a vu tout à l'heure comment ça s'est passé mais comment ça elle est pas mortelle allez on l'achève au sol sale sale est la sonorité ok oh là là mais là par contre eux ils sont tunés c'est pas des pirates pourri je vous le dis mais c'est RP encore une fois c'est RP un gros groupe de pirates là ils ont de la thune mais maintenant elle est à moi ça rafoue les comptes mais carrément même carrément on va aller voir quand même en bas ce qu'il y a alors je sais pas s'ils sont tous montés mais autant vous dire que là on s'en fout on les défonce on les défonce mais voilà d'ailleurs ce qu'il me faut en sandbox il me faut que Boort qui gueule on les défonce ce sera très bien ça allez je prends toutes les pièces cette fois-ci je vous fais plaisir vous avez vu ça si je pense pas à ma communauté quand même nice j'arrive même pas à voir où tu es là ah et la commu te remercie avec grand plaisir c'est moi qui remercie la commu et en gros je suis une quête je vais te montrer après c'est une quête de Vendôme en fait c'est une histoire avec des pirates et là en gros je suis allé avec une alors c'est marrant parce que c'est une impériale du coup on est sur un bateau en fait et on va faire tomber on a eu des indices et en fait on va faire tomber les pirates quoi oh fuck là en fait c'est ça attends peut-être sur la carte on peut le voir voilà tu vois je suis là attends mais je suis à côté de la pierre du serpent oh oui d'accord en fait j'avais le bateau là il y a un bateau et en fait j'ai marché pour aller dans une petite dans ce château là dans ce fort journal de Japheth sans manquer de respect j'aimerais que les blancs se réveillent et se virilisent comment ça ebk samouraï je comprends pas ton message je comprends pas trop de quoi parles-tu mais du coup ouais Waramethium c'est sur une île c'est ça mais de quoi tu parles le bk samouraï là on est on est dans ce qu'il y rime ici là je comprends pas bien tes messages oh oui non non mais là c'est bon t'en as trop dit là c'est bon euh le bk samouraï bannir ça dégage non mais là mais c'est quoi ça on parle pas de en plus ce que tu dis c'est absolument absolument débil on est pas là pour parler de politique si tu veux parler de politique y'a des chaînes pour ça sans doute mais pas la mienne non mais là c'est plus que trop là attends mais je l'ai senti au début j'ai cru que c'était en rapport avec un jeu avec le jeu un truc que j'ai pas capté non non là je laissez nous jouer à Skyrim tranquille c'est à moitié raciste en plus oh mais c'était plus que raciste oui à la limite politique empire sombrage oui non voilà la politique de Skyrim si vous voulez mais non mais attendez là je vous avoue que je sais même pas alors peut-être que EBK Samouraï tu veux quelqu'un qui suit le let's play si c'est le cas merci à toi de le suivre mais par contre ne viens pas sur un chat twitch pour parler de ça y'a des endroits si tu veux parler de ça et encore là ce que tu dis c'est abominable s'armer et faire de la muscu non mais n'importe quoi alors là vraiment désolé du coup parce que en plus là pour une fois que je mets le chat sur 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 l'écran vous voyez des dingueries une dinguerie je fais clairement pas une chaîne une chaîne de twitch pour qu'on parle de politique la politique et ça c'est le bordel pour que vous n'ayez pas besoin de moi pour en parler j'ai loupé quoi je me suis dit une minute j'ai loupé ce qui s'est passé ah bah écoute l'avantage j'ai envie de dire pour toi c'est que tu pourras le voir en rediff mais en gros on a une personne qui est passée sur le chat et qui qui nous a fait on va dire une propagande de suprémaciste blanche je sais même pas comment on peut appeler ça ça me semble pas mal ce que je dis là quelqu'un qui apparemment a un petit problème avec la la multiculture quoi mais du coup qui n'avait absolument aucun rapport avec avec skyrim ou avec ce qu'on fait ou autre comme j'ai dit moi on peut parler de ce que vous voulez sur mon stream il n'y a pas de soucis mais mettre en avant des propos comme ça c'est hors de question et même la politique de manière générale si on peut éviter ça me va ça me va très bien quoi mais par contre je me fais mais what il est où où qu'il est il est là la seule politique admise c'est celle de bord de ciel voilà exactement ce qui se passe dans un jeu vidéo reste un jeu vidéo donc il n'y a pas de soucis non à la base moi je fais le stream c'est pour qu'on passe un bon mot ensemble c'est pour changer les idées tout ça c'est pas pour aller quoi un elfe en somme je dis ça en mode humour t'inquiète Ibiki non non mais c'est pas dramatique mais là maintenant mais la personne est bannie et là il n'y a pas de il n'y a pas de secret quoi c'est pas un bannissement temporaire c'est un bannissement global d'ailleurs je comprends pas comment tu peux être pro impériaux ils veulent littéralement te couper la tête peu importe ton origine c'est vrai mais en fait que ce soit du côté les sombrages ou les impériaux ça reste compliqué de prendre parti je trouve les deux sont attends mais attends mais comment ça il y a un guerrier à la loi là par contre c'est quoi l'armure qu'ils ont attendez mais il faut pas que je la tue non d'accord faut que je fasse mon rapport à elle contre elle est entourée de méchants les deux ont leur crime ouais c'est ça en fait c'est très intéressant le lore d'ailleurs j'avais commencé à regarder des vidéos de lore skyrim d'ailleurs si vous avez des choses à me recommander je les prends avec plaisir et c'est assez intéressant de voir un peu la situation des deux j'ai tué aldine très impressionnant et les sombrages sont des personnes pro nordiques et qui discriminent les autres ethnies voilà c'est ça j'espère que vous avez pu vous abriter à temps nous repartirons dès que vous le souhaiterez il faut fêter cette victoire ah mais allons fêter allons fêter oui tout le monde à bord on se taille bon mais la quête était géniale je sais pas ce que vous en avez pensé je l'ai vraiment trouvé bien sans parler de 30 parties mais jamais tu te ranges du côté de ceux qui ont voulu te tuer oui voilà déjà de base moi je sais qu'à l'époque quand j'ai joué à Skyrim donc j'étais plus jeune je devais avoir c'était en 2011 je devais avoir 16 ans un truc comme ça je crois que j'ai dit pile poil en plus que c'était je crois que c'était vraiment ça et en gros pour moi c'était impossible d'être dans l'empire parce qu'au début ils voulaient me couper la tête moi j'étais vraiment classique en mode je me mets pas du parti de ceux qui voulaient me tuer même si en fait la base ils te tuent parce que t'es là au mauvais endroit au mauvais moment en gros monsieur Elder Scroll qui est bien mais ouais qui est bien niveau l'or c'est lui que j'ai commencé à regarder j'adore et en plus il a une bonne diction et tout j'aime bien j'aime bien ses vidéos ça sent vraiment bien pendant ce temps je bois le sang des puissants voilà ça c'est bon Ménestrel ça s'est bien passé au fait ton épisode que t'as tourné ce matin pour le let's play narratif après les impériaux veulent te tuer car t'as traversé la frontière illégalement dans un contexte de guerre civile mais voilà c'est ça ça a du sens en fait qu'ils veulent te tuer je veux dire ça n'a pas mais ils passent un peu pour des fumiers parce que c'est en mode mais il est pas sur la liste c'est pas grave puis-je entrer bon j'espère par contre que ça va pas me on va attendre un peu que ça me fasse pas le même bug que tout à l'heure là bah en fait c'est un peu excessif Warhammer 2 mais en même temps non parce que comme le dit Biki c'est un contexte de guerre civile donc c'est un contexte de guerre civile tu vois t'as tout le monde qui va être beaucoup plus en alerte et tout et va moins laisser de chance aux personnes quoi il était là il a bugué attendez rentrez les fils il était là il y a deux secondes je suis dégouté ouais plus qu'à monter la vidéo je vais faire un trailer demain ça marche je regarderai ça me laisserai avec plaisir et après c'est la legate qui dit on s'en fout le soldat il a pas dit direct de le tuer oui bah en fait on voit bien d'ailleurs le soldat j'ai oublié son nom j'oublie toujours son nom à lui je sais pas pourquoi lui il était un peu en mode bon je suis désolé même si du coup bon il sait pas il allait pas se rebeller pour toi il te connait pas il va pas se rebeller quoi au final tu es sauvé par Alduin tu vas finalement détruire à la fin bon c'est trop chiant ce bug il est trop nul ah bah le voilà nous vous sommes tellement reconnaissant pour votre aide sachant qu'il venait de capturer le fric donc encore plus de tension oui mais voilà là tu tombes vraiment dans un moment où et t'as l'autre qui part en courant le voleur ça part un peu en se bœuf quoi le départ et bonjour Kirito bon retour parmi nous enfin ton internet est revenu le havre des pirates le havre des pirates a été détruit je ne peux pas vous dire à quel point vous m'avez facilité le travail peut-être qu'Adélisa deviendra enfin moins sévère mais j'en doute ah oui votre paye la compagnie vous remercie pour vos services si nous sommes en mesure de vous aider un jour venez nous trouver avec plaisir avec plaisir monsieur 1500 septuil ça se prend j'ai récupéré mon internet oui parfait t'es au mauvais endroit au mauvais moment exactement Ibiki et pourtant tu le tues tu lui dis pas continue tes affaires alors attends Higuerine tu parles de Alduin ou tu parles de quelqu'un d'autre il a une drôle de tronche ce Hortus ouais il fait un peu peur joli Serana ah ouais Serana elle est magnifique là elle a une nouvelle armure bon c'est pas la plus belle armure mais ça va ça change un peu de ce qu'elle avait non j'ai failli j'ai failli j'ai failli le buter attend ah mais t'as pas d'autre dialogue ah dommage ouais tu parlais d'Agino oui c'est ça c'est celle d'Apothéus non je peux te dire si tu veux j'ai un gros doute je me rappelle plus ah bah attendez on va lui demander de l'argent déjà ça fait un moment là 1300 c'est très bien c'est exactement bien vu l'armure d'Apothéus j'ai quoi sur encore une armure j'ai celle des Rossignol mais elle est pour moi celle là dont la cagoule ah oui c'est vrai que j'avais pris la cagoule pour la quête l'autre fois de manière plus RP j'ai l'armure d'Aldine aussi qui est pas mal on pourrait peut-être lui mettre on va voir si j'aime bien la capuche et les trucs est-ce que tu la mets l'armure d'Aldine ah non armure lourde tu veux pas c'est ça ou c'est qu'elle est trop lourde je pense que c'est qu'elle est trop lourde bon bah laissez tomber on va le elle est comment la tenue de base je m'en souviens plus c'est qui l'autre fille l'autre fille c'est Isolda en vrai on peut lui laisser sa tenue de base elle lui va bien à Serana c'est Isolda ouais avec le mode pack elle est magnifique aussi je trouve elle est bien faite ah bah elle est revenue elle aussi ah mais tu peux me suivre toi mais trop bien je vais avoir une nouvelle alliée euh ouais tu vas rester avec moi parce que on va aller à la maison ah elle est méconnaissable concrètement méconnaissable alors j'ai un doute sur quelque chose euh c'est pas là il fallait que j'aille très bien je sais plus si la maison de Serana en fait c'est si je l'avais remis au QG ou si c'est la maison ou si c'est le château de de Volkir mais si c'est le château c'est pas gênant on prendra des potions de sang tu la prends en alliée et tu la couilles exactement après les seuls qui dans le scroll 5 sont pas racistes c'est les doigts ils meurent mais bon il y en a plus ça aide allez ça aide je sais pas ce que j'ai pour toi t'en fais voir non 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 c'est mes dacs je peux pas te les donner euh Vedici parlons de la maison cet endroit votre nouvelle demeure voilà et du coup tu vas rester ici maintenant avec tes potines voilà vas-y ça c'est bueno on va poser le bordel qu'on a sur nous parce qu'on a des armures trop lourdes là il serait qu'on a les poignées d'assassins aussi qui sont pas mal en vrai pour les armes à une main ouais bon ça c'est vrai quand on parle avec ton frérie des voleurs mignonne la petite dovaquine 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 ouais ils sont trop stylés mes préférés c'est bon il y a guenièvre parce que c'est guenièvre à la blanche fesse pour ceux qui regardent Kaamelott il y a Brandt 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 c'est le goth et j'en ai une autre squelette qu'est-ce que c'est fait là elle ils vont tous manger là c'est ça bon je sais plus où il est passé de toute façon j'ai maintenant j'ai une armée ici mais tu te fais un rêve où je rêve c'est vrai que j'ai que des gonzesses dans la maison après j'aime trop les femmes que voulez-vous c'est comme ça non mais en vrai en plus j'ai un j'ai un huskar le mec mais après il y en a d'autres que je pourrais recruter mais c'est vrai que j'ai que des meufs alors après il faut savoir un truc c'est que elle elle m'avait suivi pendant un moment mais là maintenant c'est trop pété en fait d'avoir trop d'alliés donc j'ai arrêté ça c'est mes enfants et il y a elle en fait j'en ai rien à faire mais c'est ma première huskarle donc il y a quand même l'histoire où tu vois elle est là quoi donc moi j'ai plus ou moins un harem le harem de Katniss elles sont toutes mariées à toi toutes ces femmes non pas du tout en fait elles sont pas mariées à moi il y a que Serana qui est mariée c'est qu'en fait le dans le jeu il y a un système de base avec le mode NFF et c'est la base en fait de mes alliés ici donc c'est pour ça qu'il y a tout le monde ici en fait ah d'ailleurs attendez le cadre il faudrait qu'il se referme d'ailleurs on a tous les colliers regardez magnifique non normalement je peux pas l'enlever le panneau là non je peux pas putain fait chier normalement il y a un cache j'arrive pas à le cacher ouais non j'arrive pas bon tant pis au moins il y a un tableau devant mariage juste pour se faire de la thune bien sûr notamment notamment ouais parce que Serana c'est la plus belle quoi c'est tout en vrai j'ai failli me marier Kizolda quand même parce qu'elle est là depuis le début du jeu mais bon Serana quoi comment ne pas tomber amoureux de Serana moi je me marie à Serana un peu différemment ah comment ça un peu différemment je vais aller poser juste le la capuche des rossignols parce que je m'en sers pas bon et puis je vois qu'on est déjà à 19h40 on peut faire encore une petite vingtaine de minutes ah oui on va retourner à Vendôme j'avais dit que je voulais retourner à Vendôme voir quelque chose on va la mettre là la capuche parce qu'elle était là au début euh Vendôme c'est avec le mode Serana dialogue ah bah oui ce que tu racontais sur le discord tout à fait tout à fait Kirito je vois ça c'est pas mal en vrai et Isolda la goth parce qu'elle est là depuis le début tu l'as un peu travaillé quand même bah en vrai c'est pour ça qu'elle est toujours avec moi tu vois dans tous les cas même si je suis marié à Serana mais c'est vrai qu'en plus je regrette de pas te mettre marié avec Isolda juste pour un truc c'est que Serana elle parle tout le temps et elle dit toujours la même chose oh putain dragon il me manquait plus que ça dragon aéthérial et ouais mais j'aimerais bien le taper mais il fait quoi là il est où il est où t'as pas intérêt à te poser sur ma baraque parce que je peux te garantir mon petit gars que ça va mal se finir pour toi poison 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 de vulnérabilité à la magie intense ça va être bien parce que ma petite Serana elle fait de la magie allez vas-y viens te poser là viens te poser du coup très stylé Kirito oh il a quand même bugué lui allez Serana il faut que taille le péter maintenant ça m'a ralenti vachement heureusement que vous êtes là je suis sincère je me serai jamais sortie toute seule voilà je m'en serai jamais sortie toute seule tu la connais par coeur ça veut tout dire le truc c'est que tu te plains de gérer à la maison mais elle en a rien à faire du dragon ouais c'est ça tu as plein de ah non plein de trucs à gérer à la maison mais elle en a rien à faire du dragon ouais non mais c'est je suis tout seul elles sont censées être mes alliées mais je suis un peu tout seul ça doit être le bottin devant le ciel dont tout le monde me parle ça marche aussi attendez je crois que mon arc s'il est encore chargé je le vois briller allez on le détruit on aura fait des dragons c'est jamais le même type de dragon en plus il faut que je fasse gap parce que par contre en gros vous avez compris moi je me fais one shot allez c'est réglé c'est un vieux disquerier Serana bordel clairement ouais je connais cette phrase sérieux sans mode Serana est ennuyante ouais bah après bon c'est pas très grave à la fin de la quête principale de la garde de l'aube ouais c'est ça parce que pendant la quête elle est trop bien du coup oh mais elle a plein de dialogue mais t'es je l'ai coupé est-ce que je regrette de l'avoir coupé absolument pas ben ouais ouais il soldat il faut que je vois ta réserve je te dois je dois te donner des petits trucs là ça pèse un peu si tu veux apparemment t'as un t'as un sacré inventaire donc c'est bien bon ça ira très bien pour commencer et voilà et voilà elle a dit après sans mode les pnj sont pas non plus exceptionnels ben oui bien sûr là c'est vrai qu'avec le mode pack bon tout est formidable mais mais de base c'est pas forcément le cas c'est clair mais avec le mode serena dialogue add-on elle va se mettre à faire pas mal de choses dans toutes les quêtes principales de bord de ciel ouais c'est ce que tu disais poltron et sofa et voilà mais ouais c'est ce que tu disais ouais c'est cool ça en vrai c'est sympa merde je suis démasqué la sponso la sponso poltron et sofa je peux vous dire que j'avais une sponso là là l'argent du coup je peux rentrer maintenant ah il parlait de mon armure à moi non c'est stylé ça par contre c'est en anglais et je ne sais pas comment mettre en français ah ben alors là mon pauvre Kirito tu pourras pas forcément le mettre en français parce que tout simplement un mode qui a été fait par un anglais va reprendre les dialogues peut-être la voix de Serana et donc reprendre les dialogues il va réussir à faire un montage de dialogues ou alors elle va carrément être redoublée et là malheureusement si tu veux le faire en français il faut que soit une doubleuse reprenne le truc soit que quelqu'un retape le mode quoi ce qui est pas évident pour le coup le journal du boucher troisième partie on va le lire et on va le prendre je sais pas si on interesse à prendre tout le truc je pense pas mais en fait c'est juste des trucs horribles quoi scalpel et tout ça un malade mental par contre maintenant tout ce qu'il avait chez lui ça peut m'appartenir vu qu'il est dead on va l'impicher bon c'est pas grave parchemin d'harmonie parchemin de blizzard oui 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 très bien un bol en bois ah les orteils de gens sont réapparus ils spawnent à l'infini ça veut dire je pense à l'infini peut-être pas mais en tout cas ils spawnent pire à soupe 10 gramorts le pipo du danseur on l'a déjà lui aussi il est réapparu ah ça y est t'as enfin fini cette quête c'est ce que je faisais ce soir en fait et en fait en gros c'est ça qui a bugué au début le mec il apparaissait pas et grâce grâce au gars dans le chat j'ai pu débloquer la situation aller directement choper le mec et donc normalement la mulette je l'ai plus non ou alors c'est celle là j'ai pas fait attention peut-être que c'est devenu la mulette du nécromancien les objets violés respawnent ok tu l'avais déjà pris le livre du destin ah merde bon toi c'est le problème souvent je les prends bon c'est pas grave j'ai vu que je l'avais déjà lu mais je l'ai quand même pris pour la collecte ça sert à rien du coup le livre du destin c'est un livre unique du coup je l'ai mis dans un coffre de ma bibliothèque tu as bien fait Kirito et oui c'est ça ok d'accord la santé de la vidéo en vrai elle est pas mal elle est pas mal la mulette en vrai j'avoue que j'ai même pas fait attention quand j'ai fini la quête et en gros on a tourné en rond ça a pas mal bugué donc c'est pour ça que je disais que t'as pas forcément raté grand chose en arrivant un peu plus en retard en retard par rapport au début ce qu'on va faire c'est que on va profiter d'être ici pour aller se nourrir ah bah alors là ton dialogue il est on point c'est à dire que t'es à poil forcément que t'as froid mais j'ai déjà acheté tes fleurs je peux pas t'en acheter tout le temps moi à la limite je voudrais donner des vêtements mais tu les équiperas pas vu que t'es un PNJ donc bon on va aller se nourrir tranquille mais habiteau aussi soit digne mais c'est ça quoi bon on m'a expliqué que c'était un bug du mode pack donc malheureusement elle ne sera pas habillée dans cette version du jeu par contre dans la version 7.0 elle sera peut-être habillée je peux vous dire que pour la version 7.0 ah j'ai mon petit perso en tête et tout ça va être bien ne vous inquiétez pas après Katniss il y aura encore un perso elle est toute nulle pour nous faire pitié et qu'on l'adopte et ouais mais on peut même pas l'adopter elle alors ce qui est chiant c'est qu'il y a ces ouais alors là on va avoir deux problèmes premièrement est-ce que j'ai toujours les gants sur moi où je les ai posés je les ai parce qu'en fait on va s'équiper d'un truc voilà en gros ce qu'il va falloir que je fasse c'est qu'il va falloir que lui voilà je le draine mais dans la version de base je peux l'adopter moi ah mais bizarre moi j'ai pas le dialogue pour ouais d'accord que là je peux pas du coup ouais je peux juste me nourrir ce qui ne m'intéresse pas donc toi il faut que je te tue est-ce que vous pensez que j'ai l'animation non mais elle est morte c'est ce qui compte tout va bien oh oui oui tout va bien tout va impeccable quoi non 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 là il m'a vu je suis grillé là non c'était sûr c'était sûr là j'ai tenté un truc c'était trop bolsi oh mais là il y a tous les gardes en plus oh mais adieu le shit me là il va falloir qu'on s'assure de tuer tout le monde là c'est parti en cacahuète à la base moi j'allais au mcdo là oh le bordel mais vous êtes combien là possible ça vraiment j'ai plus je devrais plus avoir de prime là après on va voir si j'ai plus de prime c'est pas sûr il n'y a plus personne on va voir tous les impacts critiques tout va très bien madame le marquis j'ai tué votre pote mais à part ça tout va très bien ah voilà dernier témoin tué normalement on est bon pas zinzin là je trouverai le coupable il y a une personne avec une dac sortie derrière le cadavre exactement tu peux manger mais littéralement quoi ah mais là oui oui là maintenant je peux vraiment me nourrir moi j'ai plus l'anneau mais c'est pas sur moi mais ah on va loot toujours intéressant de loot ils ont de l'or en plus en vrai c'est pas gênant parce qu'on a réussi à se nourrir le minimum on va dire c'est dommage pour les levels de vampirisme on n'est pas pu tous les tous les bouffer mais bon que voulez-vous il s'avère qu'ils se sont un peu énervé il n'y a plus de garde dans la ville ah ben là non il n'y a plus de garde tout court vandome terminado parfait ça parfait on se met bien on se met bien bah écoutez je pense qu'on va terminer l'épisode là on va pas lancer une nouvelle quête maintenant comme je vous ai dit j'ai pas beaucoup de temps ce soir donc on va on va juste rentrer à la maison poser notre bazar un petit peu et on reprendra ça très très bientôt défi original déjà fait skyrim mais sans utiliser d'armes bref battre nos ennemis avec nos points ouais c'est une idée ça qui peut être sympa mais en vrai c'est quand même compliqué c'est quand même compliqué il y a plein de postes à pouvoir d'un coup bizarre vous avez commis des crimes contre bord de ciel et ses habitants qu'avez-vous à dire pour votre défense bah que je suis le yarl fuck ça m'embête là ça m'embête qu'est-ce que je fais les amis qu'est-ce que je fais est-ce que je paye je paye et il me laisse tranquille ou je fais ça et et on trouvera une solution plus tard on trouvera une solution plus tard mais vous n'allez rien faire mais oui je sais le coup du tan c'est mort tu as tué ses cousins ouais je crois je crois que là il apprécie pas trop persuasion ouais j'ai volé plein de trucs alors j'ai eu peur j'ai eu peur qu'ils me reprennent les objets alors après je crois qu'ils vont dans le coffre je pourrais les récup mais bon on va se casser avec ce sort c'est trop facile de fuir ça c'est super longtemps qu'on n'était pas passé sur ce pont là et vous n'allez rien faire et imaginez ce sort quand vous êtes magicien donc vous avez une barre de mana supérieure et tout parce que moi j'ai pas du tout de magie et regardez si c'est pas beau là aussi mais on fait trop peur elles m'ont effrayé là les petites et du coup je pense comme je le disais au tout début du stream et peut-être même avant au début de l'épisode je m'en souviens plus si je l'avais répété on va bientôt attaquer aussi la confrérie noire alors comme vous le savez à la fin de l'histoire de Katniss c'est au moment où on assassinera l'empereur donc il y a on fera pas forcément toute la confrérie noire d'un coup peut-être qu'on fera le début et puis on gardera ça bien sûr pour la conclusion parce qu'il nous reste des choses à faire quand même en bord de ciel enfin clairement même si on fera pas le 100% sur ce personnage vu qu'il y a le concept de refaire un perso quand la 7.0 sort donc on va dire que tant que la 7.0 n'est pas sortie il y a plein de choses on va continuer de jouer sur Katniss et dès que la 7.0 on aura soit une date soit qu'elle sera sortie ben là on accélérera pour enchaîner sur le nouveau perso t'as volé plein de trucs mais attends t'as volé plein de trucs oui j'avais volé plein de trucs quel sort j'ai pas vu tu sais celui-là le sort que je fais tout le temps pour me déplacer le sort forme de chauve-souris là tu verrais devant d'homme j'ai pu me barrer hyper loin alors que j'ai pas de temps de mana en plus donc comme tu dis Kirito faudra d'abord vendre nos trucs combien d'enfants tu peux avoir et bien en vrai je pense que c'est en fonction du nombre de lits Shani aussi elle est stylée une rouge garde comme moi il y en a un qui est en train de se battre ah c'est Guenièvre c'est bien Guenièvre tu seras une future soldate donc il y a 1, 2, 3, 4 donc 5, 6 là-bas 6 lits mais je crois que j'en ai déjà plus de 6 enfin donc je saurais pas te dire combien je peux en avoir mais je peux en avoir un max en tout cas c'est vrai je suis votre épée et votre bouclier je sais Raya je sais on va aller poser les livres qu'on a sur nous d'ailleurs alors au lieu de les mettre en bibliothèque des fois c'est ce que je faisais avec le modpack là et cette maison il y a un endroit où on peut stocker tous les livres donc moi souvent je fais ça je les mets ici en fait et je mets tout ce que je peux alors le problème c'est que j'ai beaucoup de trucs de quêtes voilà ah non mais j'ai que ça en fait parfait j'avais que dalle en fait je pensais beaucoup en avoir j'ai pensé en avoir beaucoup plus est-ce que j'ai des choses à poser intéressantes les gants de roussignol non je vais les garder pour moi ça bande de cuir on peut les mettre voilà franchement j'arrive pas à trouver de mode pour avoir plus de deux enfants après là comme la maison elle est elle est entre guillemets buggée mais vu que c'est avec un autre mode que ça me permet de faire une maison où je peux accueillir des gens peut-être c'est pour ça que ça dépasse la limite parce que là en effet tu vois j'en ai 6 je crois déjà ou alors c'est que je peux plus en avoir maintenant faudra voir le prochain enfant que je peux adopter si il me donne la possibilité de le devenir ou pas pour être intéressant voilà notre crochetage je le mets à chaque fois mais je pense que j'en ai 50 en inventaire les popos ok on va aller poser ça à la table de chimie c'est là que je mets dans ça c'est les potions on les garde sur nous les potions pour le moment et là par contre on met les ingrédients et là je peux pas faire air tout stocker d'un coup donc on le fait à l'ancienne ok ensuite équipement non enchanté c'est là où on va mettre nos anneaux et tout ça parfait ça c'est fait qu'est-ce que c'est qui me pèse encore du coup là bon les armes c'est ce que je joue donc là forcément piocher tout ça on en a besoin livre on vient de déposer là je commence aussi à avoir du bazar pierre de barensia mais ça pèse pas beaucoup c'est trop triste de pas pouvoir adopter tous les enfants de l'orphelinat plus les enfants qui sont à la rue ouais en fait ce qui aurait été bien c'est qu'ils fassent le concept où limite tu reprends l'orphelinat tu vois et comme ça là ça serait le rp que tu puisses avoir beaucoup de gamins dedans aurait pu être sympa ça je trouve après c'est mon point de vue peut-être que vous ne le partagez pas parce que bon en soit en même temps t'as une maison tu peux pas adopter 15 enfants quoi voilà bah écoutez c'est bien on aura fait un peu de place dans l'inventaire c'est mouille bien on va se remettre au coin de notre feu là c'était sympa et nous sommes du coup déjà à la fin du 38e épisode de notre let's play et au final je me rends compte qu'on peut en faire encore beaucoup même si voilà on peut en fait on peut finir le let's play très vite comme on peut le faire durer si on a envie c'est ça qui est trop magique avec ce jeu donc pour le moment on est pas encore à la fin même si je vous disais qu'on s'en rapprochait je pense qu'on va quand même attendre que la 7.0 sorte comme ça on saura qu'à ce moment là on peut finir le jeu et passer après enchaîner avec un nouveau perso qui j'espère vous plaira aussi tout autant que Katniss du coup pour Youtube on va faire la petite fin de l'épisode maintenant donc merci à toutes celles et ceux qui suivent il y a un truc que je dis pas souvent mais qui est assez important et je le vois au niveau des vues de mes vidéos parce que les vues de mes vidéos ça fluctue quoi pas mal c'est si vous y pensez et que vous aimez bien n'hésitez pas à mettre un petit like sur les vidéos c'est ce qui permet qu'elles montent en fait en référencement et que les gens puissent tomber dessus donc ça me permettra moi d'avoir toujours plus de monde qui vient et de partager mon let's play à encore un plus grand nombre déjà je suis surpris par le nombre que vous êtes donc si ça peut être encore plus pourquoi pas essayer j'ai envie de dire maintenant donc voilà si vous pouvez mettre un petit pouce ce serait super et je vous dis du coup à très très bientôt pour l'épisode du coup 39 ciao 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 ciao